Merci pasteur, gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu à tout le monde, je vous souhaite encore la bienvenue ce soir à cette croisade merveilleuse, parlant du même Jésus, notre prince de paix, ton prince de paix, et cette paix règnera dans ton coeur au nom de Jésus, et tout ce qui vient avec la paix de Dieu, tout sera dévasté dans ta vie au nom de Jésus, prions ensemble, Père nous te remercions, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, pour ce que tu as fait comme sacrifice sur la croix du calvaire, et les bénitions qui nous sont parvenues, la grâce qui nous est parvenue, la miséricorde qui est venue dans nos vies, et la paix que nous avons, et la puissance que nous avons, la confiance que nous avons, l'attente que nous avons, à cause de Christ, le même Jésus, le prince de paix, tu as beaucoup fait pour nous, depuis que nous avons commencé cette croisade, les vies ont changé, les vies sont transformées, la paix de Dieu dans les cœurs, et la puissance de Dieu manifestait pour ôter toutes les maladies et toutes les infimités, nous demandons ce soir que tu le fasses encore, le salut encore, la guérison encore, la manifestation de ton amour et de ta puissance encore, bénit chacun de nous, jeunes et vieux, hommes et femmes, ici et là-bas, à la radio et à la télévision, n'importe où nous sommes et partout, nous sommes connectés au message de la paix, et que ta paix règne dans chaque vie, même aujourd'hui, dans le nom de Jésus, ce soir, au nom de Jésus, merci Seigneur pour l'exhaustment, au nom de Jésus, nous prions, que Dieu vous bénisse pour vous asseoir, nous parlons toujours de la paix que Dieu donne à tout le monde, et ce soir, je vais vous révéler, parce qu'il y a deux parties à la paix, il y a la vraie paix, il y a aussi la fausse paix, et nous considérons le message, la vraie paix durable dans un monde de fausse paix, il y a quelque chose qui a l'air d'un semblant de paix dans le monde, mais ce n'est pas une paix qui a atteint le cœur, ce n'est pas la paix qui donne la paix du cœur, ce n'est pas une paix qui nous garantit la paix dans l'avenir, la fausse paix, une paix superficielle, une couverture de la paix qui démange, qui ressemble à la paix, il y a la fausse paix dans le monde, il y a la vraie paix, il y a la vraie paix, la paix durable qui vient de Christ, le prince de la paix, nous ne nous intéressons pas à cette fausse paix, à ce semblant de paix, que les gens tremblent dans la journée, dans la nuit, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas la paix, nous venons au Seigneur ce soir, afin que nous puissions avoir, nous sommes venus au Seigneur ce soir, afin d'avoir, la vraie paix et la paix durable, dans un monde de fausse paix, en Esaïe 9, lisons pas du verset 7, en Esaïe 9, lisons pas du verset 7, Christ est le vrai, Christ est le pas vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il est vrai, et tout ce qu'il peut donner, c'est la vraie paix, et parce qu'il est éternel, ce qu'il peut donner, c'est une paix durable, mais le monde dans lequel nous vivons, a une fausse paix, une fausse paix, et si tu achètes quelque chose de faix, et que tu es satisfait avec cela, ne connaissons que c'est fausse et faix, alors tu n'as même pas besoin, le vrai et le lasting one, et si tu achètes quelque chose de faux, ne sachant pas que c'est faux, tu ne seras plus finalement intéressé à ce qui est vrai, véritable, mais ce soit tu auras la vraie paix, ce soit tu auras la paix durable, Esaïe 9,6 donna l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David, et à son royaume, la famille et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées, il l'accomplira, il faut l'accomplissement, ce n'est pas quelque chose qui va dire, bon ça va venir, quand ça va venir, il faut l'opération de la main de Dieu, donc ce n'est pas quelque chose qui vient automatiquement, on se dit bon, quand Dieu va vouloir venir, il va le faire, je n'ai pas besoin de désirer, de vouloir, de prier, non, tu dois demander, parce qu'il faut l'opération, et la manifestation de la puissance de Dieu, pour avoir la vraie paix, et dans ta vie ce soir, il y aura l'opération de la vraie paix de Dieu, la manifestation de la paix de Dieu, l'accomplissement de la paix de Dieu, et c'est le zèle de l'éternel qui le fera, mais est-ce que vous comprenez cela, le zèle de l'éternel, le zèle de l'éternel, ne vacille pas, il est toujours constant, et c'est lui qui le fait, pour cela qui le désire, et Dieu ne change pas, comme Christ ne change pas, alors donc le zèle de l'éternel, qui ne change pas, la puissance de Dieu, qui ne change pas, et qui est toujours constant, c'est lui qui le fera, dans notre vie, la paix de Dieu, dans ton cœur, la paix de Dieu, dans ton âme, la faix, la faix, la faix, sera enlevée, la vraie paix, la paix durable de Dieu, viendra, saturer ton cœur, Esaïe 32, 17, Esaïe 32, 17, L'oeuvre de la justice, sera la paix, et le fruit de la justice, le repos, et la sécurité, pour toujours, dans le monde, il n'y a pas la justice, donc il n'y a pas la paix, dans les tribus, dans les nations, il n'y a pas de justice, donc il n'y a pas de paix, dans le cœur de l'homme naturel, dans le cœur de l'homme ordinaire, de la forme ordinaire, dans le cœur de l'homme naturel, il n'y a pas la justice, donc il n'y a pas la paix, et si nous sommes donc éloignés de la justice, nous sommes aussi éloignés de la paix, c'est lorsque Christ entre, le juste, le Seigneur, et il n'y a pas la justice, il n'y a pas la paix, et c'est lorsqu'il n'y a pas la justice, alors il n'y a pas la paix, dans notre cœur, et il dit l'oeuvre de la justice, ça c'est une oeuvre divine, c'est l'oeuvre de Dieu, ça c'est une oeuvre gracieuse, et c'est ça, et c'est dans cette oeuvre de justice, que viendra la paix qui accompagne l'oeuvre de la justice, que nous soyons une petite famille, que nous soyons une grande communauté, la justice et la paix vont de paix, et le résultat de la paix, c'est le repos, et dans le verset 18, mon peuple démeurera dans le séjour de la paix, ceux qui sont venus à Dieu, ceux qui sont possédés par Dieu, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont goûté au salut, à la conversion, qui viennent avec le Seigneur, ceux-là qui ont fait alliance avec Dieu, par le sacrifice de Christ, ceux dont les vies ont été transformées, par le sacrifice de Christ, ceux dont les péchés ont été ôtés, dont les péchés ont été pardonnés, ceux dont les péchés ont été jetés au fond de la mer, et maintenant ils sont le peuple de Dieu, par la grâce, la miséricorde, par la compassion, par la foi en l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, ça c'est le pas que chaque humain doit faire, afin de quitter nos péchés, afin de nous détourner de nos péchés, afin de nous détourner de nos péchés, et il y a une séparation en notre vie ancienne et nos péchés, et nous devenons donc le peuple de Dieu, et il dit alors, mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles, c'est ce que nous considérons ce soir, la vraie paix, la vraie paix durable, dans un monde de fausse paix, nous allons considérer trois points dans le message, la vraie paix du cœur à travers le Christ expiateur, l'expiation de Christ, la paix satisfaisante, la paix garantie, la paix, la paix ferme, la paix du cœur, qui descend au centre de notre personnalité, la paix que les choses troublantes ne touchent pas, la paix que la turbulence du monde ne touche pas, c'est la paix de Dieu qui remplit notre cœur, qui descend au centre de notre vie, qui est la source de la vie, ce n'est pas partout, c'est la paix, c'est à travers l'expiation de Christ, Deuxième point, la fausse paix, la faite contrefaite, la fausse paix des hypocrites venant de l'antéchrist, Vous savez dans le monde, il y a tellement de fausses choses, il y a des choses qui sont fabriquées, mais qui sont contrefaites, et qui n'ont pas la densité qu'elles doivent avoir, elles n'ont pas la force qu'elles doivent avoir, de la simple clé qui ouvre une porte, jusqu'aux grandes choses dans le monde, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, et il y a aussi la fausse paix qu'ils fabriquent, fausse, contrefaite, et facialement ça a l'air de ressembler à la bonne chose, quand vous touchez ça, vous l'utilisez, ça paraît vrai, c'est la même chose avec la paix, fausse, contrefaite, inutile, sans valeur, mais les gens ne le savent pas, ils disent que j'ai derrière la paix, c'est pourquoi nous voyons au deuxième point, la fausse paix des hypocrites de l'antéchrist, troisième point, la paix transmise aux hommes avec une conversion assurée, la puissance de Dieu veut nous convertir, et la puissance de Dieu nous change de l'intérieur, il n'y a pas de prétention, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de semblant, vrai et vrai dans nos cœurs, vrai et authentique dans nos pensées, vrai et authentique dans nos interactions avec les gens, vrai et authentique dans les promesses que nous faisons, la paix de Dieu est transmise dans chaque cœur, le cœur des humbles, et avec une conversion assurée, voyons maintenant le premier point, la vraie paix du cœur à travers l'inspiration de Christ, en Romains chapitre 5, le verset 1, Romains 5, le verset 1, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu, après notre Seigneur Jésus Christ, ce mot par est très important, comment avoir la paix avec Dieu, alors, quand deux personnes ont des opinions différentes, comment elles peuvent faire, et ça les cause beaucoup de choses de chaque côté, A n'est pas en paix avec B, et B n'est pas en paix avec A, et ce que B peut faire pour profiter à A, parce qu'ils n'ont pas la paix, ils ne peuvent pas le faire, et ce que A peut faire pour que cela soit profitable à B, A ne le fait pas, mais il y a des pertes de chaque côté, maintenant qu'il n'y a pas la paix entre toi et Dieu, les pertes sont de ton côté, Et si il nous faut faire la paix, il faut forcément que quelqu'un vienne faire la paix entre nous, quelqu'un qui prend la main de A et prend la main de B pour les joindre, non seulement leurs mains, mais aussi leurs cœurs, il les réconcilie, Et cette personne qui veut faire la réconciliation, elle doit être acceptée par A et approuvée de B, l'homme est séparé de Dieu, l'homme n'est pas en paix avec Dieu, quelqu'un doit venir faire la médiation, quelqu'un doit faire venir et réconcilier leur cœur, quelqu'un doit venir les réconcilier, et Moïse, il ne peut pas, et le souverain-satrice Aaron, il ne peut pas, pourquoi, ils sont humains, ils ne sont pas divins, et un ange, il ne peut pas, ils ne sont pas humains, mais ils vivent au ciel, ils ne peuvent pas réconcilier Dieu à l'homme, comme il peut le faire, c'est un seul et un seul, qui est appelé fils de Dieu, et fils de l'homme, il est humain et divin, il est le seul, un ange n'est pas humain et en même temps divin, un homme, un prophète, un prophète, un prophète, un sacrificateur, un homme, quelque chose à se dire, il est humain, il n'est pas divin, il y a un seul qui est qualifié, le seul qui peut faire la médiation, le seul qui peut faire la paix, entre le Dieu Saint et l'homme pécheur, c'est notre Seigneur Jésus Christ, le divin et humain, étant donc justifié par la foi, nous ne sommes pas justifiés par les oeufs de nos mains, mais l'âme, mais l'âme qui couste en selle, et mes oeuvres que je fais tous les jours, ne peut pas espier pour mes péchés, c'est toi et toi seul, voilà pourquoi un homme pécheur, une femme pécheuresse, a besoin d'un médiateur, a besoin de quelqu'un, pour l'aider à être réconcilié avec Dieu, et Jésus dit, je suis le sauveur, je suis le Seigneur, je suis ton substitut, je suis le sacrifice final, accepté par Dieu, tu dois croire cela, et c'est quand tu crois cela, que le Père l'a envoyé, afin qu'il puisse te réconcilier à Dieu, c'est cette foi, que tu crois, qu'il est le seul qui puisse le faire, c'est cette foi qui l'amène, à te pardonner, à te justifier, et à te libérer de tous tes péchés, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix, la justification vient avant la paix, pendant que tu es coupable, pendant que tu es condamné, pendant que tu n'es pas encore pardonné, pendant que tu n'es pas encore confessé, et abandonné tes péchés, pendant que tu as toujours l'ancienne et l'ancienne vie, une fois que tu n'es pas justifié, tu ne peux pas avoir la paix avec Dieu, il dit maintenant que tu es justifié, maintenant que tu es pardonné, maintenant que ta vie a été transformée, nous avons la paix avec Dieu, à travers notre Seigneur Jésus Christ, par notre Seigneur Jésus Christ, quand tu fais de lui le Seigneur de ta vie, le Maître de ta vie, celui qui contrôle ta vie, c'est ça, c'est la Seigneurie de Christ, qui t'amène à avoir la justification, et la paix avec Dieu, et c'est ce que nous devons comprendre, il donne la paix, il donne le pardon, il donne la liberté, parce que nous placons notre confiance, notre foi en lui, et la vraie paix viendra, voyons Romains 5,11, Romains 5,11, et non seulement cela, et non seulement cela, nous avons la paix, mais ce n'est pas tout, mais encore nous glorifions en Dieu, avant nous n'aimons pas Dieu, et Dieu aissaient nos péchés, maintenant nous sommes justifiés, par la foi en Christ, et maintenant nous avons la paix, non seulement la paix, mais la joie en Dieu, par notre Seigneur Jésus Christ, par qui maintenant nous avons obtenu, la réconciliation, l'expiation, c'est pourquoi nous parlons de l'expiation de Christ, il a espié pour nous, il s'est sacrifié pour nous, il a détruit l'inimitié entre Dieu et l'homme, maintenant nous avons la paix avec Dieu, et la paix de la salve, maintenant nous avons la paix avec Dieu, et la joie du salut, et tu dois venir, pour dire, ce Christ sera mon Seigneur, ce Jésus sera mon Seigneur, et il te donnera la paix, la joie, la réconciliation, et tu auras la paix avec Dieu, voyons Jean 14, 26, Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, pas comme le monde donne la paix, est-ce que le monde donne la paix? oui, quand tu fais le mal, et vos actions se ressemblent, et vos faces se ressemblent, et vos comportements se ressemblent, et vos comportements se ressemblent, vous êtes mal, et je vous donne la paix avec Dieu, quand tu fais le mal, et bien faire le mal, vos visages se ressemblent, vos actions se ressemblent, alors vous serez en paix avec les autres, quand on voit voler, Quand on t'envoie voler Et tu reviens avec Les colis du vol Ils seront en paix avec toi Quand on t'envoie aller appeler une jeune fille Pour qu'il se souille avec elle Et tu vas le faire Ils seront en paix avec toi Quand on te demande de ne pas marcher par tes convictions Tu dis oui monsieur, oui madame Et tu ne suis pas Christ Ils seront en paix avec toi La condition pour avoir la paix du monde Mais Jésus a dit Je vous donne la paix Je ne vous donne pas comme le monde donne Je vous donne ma paix Après avoir eu la paix de Dieu Après avoir reçu la miséricorde de Dieu Après avoir eu le salut de Dieu Que votre corps ne se trouble point Et ne s'alarme point Nous aurons la paix de Dieu Tu auras la paix de Dieu La paix du monde Il faut pécher avec Il faut compromettre avec Il faut abandonner la conviction Avant qu'il ne fasse la paix Nous aurons la vraie paix La vraie paix La vraie paix La vraie paix Du cœur à travers l'expiration de Christ Deuxième point rapidement La fausse paix La fausse paix des hypocrites De l'antéchrist La fausse paix des hypocrites De l'antéchrist Il y a Christ Le Fils de Dieu Il y a l'antéchrist Il y a l'antéchrist L'incarnation de Satan Mais maintenant Comme le monde évolue Il y a la fausse paix De l'antéchrist Nous voyons cela en Daniel 8, 25 Daniel 8, 25 A cause de sa prospérité Du succès de sa ruse Il aura de l'arrogance dans le cœur Et il fera périr Beaucoup d'hommes Qui vivaient paisiblement Christ par la paix Développe plusieurs Christ par la paix Élève plusieurs Christ par la paix Père sauve plusieurs Christ par la paix Christ par la paix Qu'il a Accompli par son sacrifice Justifie plusieurs Mais l'antéchrist Par la paix Détruit plusieurs L'antéchrist Est le leader Du monde pécheur Son esprit Bouge maintenant Dans le monde entier Mais le moment Viendra Il sortira Visiblement Après l'enlèvement De l'église Après que l'église Soit enlevée Au ciel Il y aura La période De l'antéchrist Avant que Christ Ne revienne Établir son royaume Le royaume de paix En ce moment Où l'antéchrist Regnera Et dominera Dans le monde entier L'antéchrist Essayera de faire la paix Avec les gens Pas une mauvaise condition Et quand vous prenez La marque De l'antéchrist Il y aura la paix Il y aura Une paix temporaire Il y aura Une paix De coûte durée Et il y aura Une paix Semblant de paix Qui conduira Ceux qui prennent La marque En enfer Et il les amène Soit disant Paix Pour les détruire Pour les faire périr Pour les envoyer En enfer Pour que le châtiment De leur punition Soit pour toujours La paix Que vous avez Dans le monde C'est la paix Qui vient A travers l'antéchrist Vous faites une alliance Avec eux Oh je suis d'accord Avec toi En toutes choses Je ferai tout le mal Que tu me diras D'aller faire Je vais souiller Les filles D'autrui Les femmes D'autrui Alors tu auras Une paix temporaire Je vais me joindre Au gang Je vais fumer Avec vous Je vais boire Et saouler Comme vous Je vais m'amuser Avec ma vie Pour vous Alors vous aurez Une paix temporaire Avec eux Je ne veux pas marcher Droitement Sur les écritures Que je connais Je ne veux pas Faire ce que tu n'aimes Pas Tout ce que tu aimes Tu veux que je mente C'est ce que tu aimes Tu veux que je trompe C'est ce que tu aimes Tu veux qu'ils fassent Du mal aux autres C'est ce que tu aimes Je veux faire ce que tu aimes Ils auront une paix temporaire Avec toi Mais si tu dis non Je suis né de nouveau Je suis sauvé Je ne commettrai point le mal Quelles sont les conséquences Justifié par la foi Et il y a la paix Avec Dieu Je tiens pour ce qui est juste Christ te donnera la paix Mais l'antichrist Ne te rendra pas la vie facile Mais ne t'en fais pas C'est pour nous Pour une courte durée Ton but c'est Christ Tu t'es soumis à Christ Tu as fléchi devant Christ Tu fais de lui ton Seigneur Et ton Sauveur Il te donnera la paix Qui surpa tout entendement Que tout le monde dise Amen Mais dans le cas de l'antichrist En cause de sa prospérité Et du succès de Saint Ruiz Il aura de l'arrogate dans le cœur Il se lèvera dans son cœur Il fera périr beaucoup d'hommes Qui vivaient paisiblement Il se lèvera contre le chef des chefs L'antichrist L'antichrist L'esprit de l'antichrist C'est contre le chef des chefs Il va essayer donc De te donner la fausse paix Pour détourner ton cœur Du prince de la paix Mais à la fin de cette tribulation Mais à la fin de cette tribulation Il sera brisé Sans le feu d'aucune main 1er Jean chapitre 4 Et je lis de verset 3 1er Jean chapitre 4 verset 3 1er Jean chapitre 4 verset 3 Qu'est-ce que l'écriture dit ici Il dit que l'esprit d'antichrist Agit dans le monde Qu'il distribue et donne la fausse paix Et quand l'ayant trimbat cette fausse paix Il ne s'intéresse plus à rechercher Et à désirer la vraie paix Qui nous conduit au ciel En 1er Jean chapitre 4 verset 3 Et tout esprit qui ne confesse pas Que Jésus Que Jésus n'est pas de Dieu C'est celui de l'antéchrist C'est celui de l'antéchrist Et ce que l'antéchrist viendra Au moment de la grande tribulation Il est fait derrière de façon cachée La tromperie et la fausseté Et l'amitié faciale qui n'est pas vraie Parce que cette amitié faciale vient de l'antéchrist Et l'amitié faciale vient de l'antéchrist Tout cela est orchestré par l'antéchrist Et celui qui dit à mon ami On sera en paix Si tu n'es pas rigide avec ta conviction Rigide avec la parole de Dieu Rigide avec la repentance La sainteté de vie Nous serons ensemble Ça c'est l'antéchrist Quand la paix vient dans nos cœurs Quand Christ vient dans nos vies Quand Christ règne et domine nos cœurs Et que la paix du prince Ça tue nos cœurs Ce que l'antéchrist fait Tu vas vaincre cet antéchrist Nous allons détruire les œufs de cet antéchrist Parce que notre prince Notre Seigneur Jésus Christ Notre sauveur Il est venu afin de détruire les œufs du diable Et ce soir je t'invite Que tu le prennes comme ton Seigneur Accepte-le comme ton sauveur Et sa paix rayera dans ton cœur Et l'antéchrist de ce temps De cette période Viendra sous tes pieds Amen Verset 4 là-bas Vous petits enfants Vous êtes de Dieu Et vous les avez vaincus Ceux qui disent Si tu ne compromets pas Nous n'aurons pas la paix Ceux qui disent Si tu compromets Si tu pèches Il y aura la paix entre nous La fausse paix Qui conduit Quiconque se met Dans une telle fausse paix Dans le feu éternel Mais quand nous venons à Dieu Nous avons la paix de Dieu Il dit Vous petits enfants Vous êtes de Dieu Et vous les avez vaincus Parce que celui qui est en vous Est plus grand que celui qui est dans le monde Vous avez la paix aujourd'hui Vous avez la paix demain Vous avez la paix pour le restant de vos jours La paix éternel pour vous Au nom de Jésus Troisième point maintenant La paix transmise aux hommes Avec une conversion assurée Tu as un choix à faire Tu as un choix à faire D'un côté la paix La vraie paix Mais de l'autre côté La paix La fausse paix De son côté Il y a la repentance Et tu auras la paix Mais de l'autre côté Continue à pécher Et tu auras la fausse paix Continue à compromettre Et tu auras la fausse paix Renis la vérité Et tu auras la fausse paix Fais alliance avec les sociétés Secrètes Tu auras la fausse paix Il faut recevoir et avoir une idole Tu auras la fausse paix Tu acceptes l'antéchrist Tu obéis l'antéchrist Tu reçois la marque de l'antéchrist Tu as un caractère de la fausse paix Mais de l'autre côté Christ le juste Christ le prince de la paix Christ le sauveur Christ le rédempteur Tu offres la paix maintenant Désormais et pour toujours Et tu dois faire ton choix L'antéchrist offre une semblante de paix Pour une période de temps Mais tu vas souffrir pour toujours Dans le feu de l'enfer Et Jésus-Christ le prince de la paix dit Voici je tiens la porte et je frappe Si quelqu'un ouvre la porte de son cœur Et il dit je veux la paix aujourd'hui Je veux la paix pour le restant de mes jours Je veux la paix pour toute l'éternité Je veux la vraie paix Je veux la paix durable Je veux la paix durable Et je me détourne de mes péchés Et je viens au Seigneur De toute ma faute De toute ma pensée De toute ma force Et je reçois Jésus comme mon Seigneur Mon Sauveur La paix viendra dans ton cœur Et ta paix sera pour toujours Mais si quelqu'un demeure dans le péché Il demeure dans la tromperie Il demeure dans le mal Et quelqu'un dit je suis chrétien Mais il n'a pas de colonne vers tes bras Pour tenir debout Et il compromet à tout moment Et quand un agent du diable Renfroigne un peu l'ami Il dit je suis désolé Je suis désolé Et tu auras la fausse paix Mais tu vas souffrir Mais pour ceux qui sont humbles Qui se soumettent au Seigneur Ils veulent la paix du Seigneur Ta paix est venue J'ai dit ta paix est venue Esaïe 57, 15 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 Qui habite l'éternité Et dont le nom est saint J'habite dans les lieux Élevés dans la sainteté Mais je suis avec l'homme Contrit et humilié Afin de réanimer L'esprit des humiliés Afin de réanimer Les cœurs contrits Quand nous humilions Et nous disons que nous rejetons La fausse paix Et je viens au sein De toute ma foi De toute ma pensée Et je veux demeurer Demeurer pour toujours Dans la paix La paix avec Dieu La paix dans ma famille La paix avec mes voisins La vraie paix La juste paix Pas la compromission La paix du cœur La paix sans se bagarrer La paix sans la violence La paix sans la vengeance La paix sans la réplique La paix entière Dans ma vie Dans mon cœur Dans mon âme Et je m'excuse Pour tout le temps J'ai causé les troubles Les disputes À gauche à droite Maintenant je fléchis mon cœur Je fléchis mes genoux Et ma vie Demand le Seigneur Je crois Que Jésus Est mon Seigneur Et mon Sauveur Il est mort pour moi J'accepte l'inspiration J'accepte sa paix J'accepte vivre en paix Avec tous les hommes Et la sanctification C'est laquelle personne Verra le Seigneur Seigneur je m'abandonne Tout à Jésus J'abandonne Je vais l'aimer pleinement Lui obéir Et je fléchirai joyeusement À sa volonté La paix est venue J'ai dit ta paix est venue Ma paix est venue Ma paix est venue Praise the Lord Bois à Dieu Now We must be able To You know Believe in Christ And have the salvation Of the Lord And not allow The weather Whatever is happening To disturb us Now Those who are lifting Their chair up I want you to Put the chair down So that You can have the chance To stand When I say stand And there you can have You know The privilege of believing On the Lord Jesus Christ And the peace of God Will come to your life And the rain And the weather Will not hinder When I say Bow your head And close your eyes And then I say Raise up your hand You will have Your hand raised up And Jesus Will be your Lord And saviour In Jesus name Et le Seigneur Donc nous appelle ce soir Pour que nous puissions Bénéficier de sa paix Pour que nous puissions Avoir la paix Alors quelque chose Qui se passe là-bas Je sais que la pluie tombe Et vous soulevez les chaises Baissez les chaises Pour que ce soit Vous avez le privilège De lever la main Quand je vais le demander C'est le moment Avant de parler à Dieu Et je vais parler En votre faveur La pluie La pluie Tu ne vas pas arrêter Mon salut La pluie Tu ne vas pas empêcher Ma joie Et ma paix La pluie Tu ne vas pas m'emmener A obéir Satan Je vais obéir Christ La tête baissée Les yeux fermés Le salut est venu La paix est venu La justice est venue La tête baissée Les yeux fermés Tu veux avoir Jésus Comme Seigneur et Sauveur Satan ne sera pas le Seigneur De ta vie Un homme Une femme Ne sera pas le Seigneur De ta vie Le Dieu de ce monde Ne sera pas le Seigneur De ta vie L'antéchrist Qui veut que tu prennes Sa marque Pour être en paix Avec lui Ne sera pas le Seigneur De ta vie Jésus Et Jésus seul Jésus Ton sauveur Jésus Qui a payé Le prix De ton salut Il sera le Seigneur De ta vie La tête baissée Les yeux fermés Tu veux que Jésus Soit ton sauveur Et la pluie Ne va pas empêcher Ta décision Tu veux que Jésus A le contrôle De ta vie Et la condition Et la condition Ne va pas te dissuader Ne va pas te distraire Et te loigner De Christ Lève alors ta main Et si tu lèves la main Tu dois te tenir debout Et debout Dans la pluie Pour Jésus Si tu lèves la main Mets-toi debout Tu dis Seigneur Jésus Je viens Tel que je suis Sans aucune plaidoirie Tel que je suis Et je ne m'attache plus A mes péchés Qui peuvent ruiner Ma vie Seigneur je viens A toi Lève cette main Et lève-toi Je prie pour vous Maintenant Père au nom De Jésus On te remercie Parce que tu es Un grand Dieu Un Dieu Miséricordieux Tu veux avoir la paix Avec tous les hommes Qui sont autour du péché Et Christ Notre médiateur Notre avocat Il nous réconcilie Au Père céleste Seigneur nous abandonnons Nos péchés Seigneur nous séparons De tout péché Seigneur nous nous répentons Et fléchissons Devant toi Nous recevons ton amour Maintenant Nous recevons ta grâce Maintenant Nous recevons ton pardon Maintenant Nous recevons la puissance Qui nous a franchi Du péché Pardon ton peuple Au nom de Jésus Justifie-les Affranchis-les Mets la paix Dans leur cœur Écris-les-noms Dans le livre De vie au ciel Assure ton peuple Assure ton peuple De ton salut De ta conversion Maintenant Au nom de Jésus Nous te remercions Nous te remercions Parce que ça fait Au nom de Jésus Nous prions Et tout le monde Et tout le monde La joie du Seigneur La joie du Seigneur Sera grande Et la paix De votre sauvée Est si grande La pluie ne veut rien dire Vous vous aidez Vous vous aidez à arracher Les mains de l'antéchrist Et vous venez à Jésus Qui sera votre protecteur Et vous venez à Jésus Qui sera votre protecteur Qui gardera votre vie Pour toujours La joie et la paix Plus grande Que toutes conditions Autour de vous Nos conseils Viendront vers vous Et prendre toutes vos informations Ne partez pas encore Je reviendrai Je vais vous raconter une histoire Avant de prier pour vous Et cette fois Les choses seront différentes Dans votre vie Donc n'importe où vous êtes Conseiller Occupons-nous De ceux-là Qui ont donné leur vie Au Seigneur ce soir Indiquez ce soir A vous qui avez levé la main N'importe où vous êtes Gardez les mains levées Occupons-nous rapidement De ceux-là Qui ont donné leur vie Au Seigneur ce soir Rapidement Les informations requises Demandées sur la fiche De décision Ce soir sera spécial Dans votre vie Ce sera glorieux Dans votre vie Finalisez Finalisez la décision Que vous avez prise En donnant vos noms Au conseiller Pour que l'église Puisse prier pour vous Et vous aider A croître Dans le Seigneur Si vous êtes en ligne Connecté Vous avez donné Votre vie au Seigneur Vérifiez Et il y a un lien Qui s'affichera Vous verrez Le lien Et cliquez sur le lien Vous allez remplir Le formulaire Cliquez dessus Remplissez le formulaire Qui s'affiche Si vous êtes à la radio Ou à la télévision Vous êtes connecté A ce programme Vous avez donné Votre vie à Christ Notez ce numéro Pour envoyer un SMS Sur vos informations La décision Que vous avez prise Pour Christ Le même numéro Est aussi Sur WhatsApp Plus 234 Plus 234 91 91 544 544 544 492 544 492 544 692 Je répète Plus 234 Plus 234 91 444 444 544 444 492 12 63 Utilisez donc ce numéro Pour contacter l'église Et l'église pourra donc Vous aider Ceux qui sont debout Soyez en esprit de prière Dieu vous a donné la grâce De tenue là Malgré la pluie Continuez à invoquer Dieu Que ce soit Que Dieu récompense Votre patience Que Dieu récompense Votre persévérance Et qu'il Vous fasse grâce Que Dieu récompense Que Dieu récompense Que Dieu récompense Que Dieu récompense N'importe où nous sommes Occupons-nous De ceux qui ont donné la vie Seigneur 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 Conseller Raise your flag If you are finished To my left To the back left In the center If you are finished Please raise your hand Let's see To the right Please If you are finished Whether front or back Let's see quickly Faisons-nous rapidement Pour avoir la bénédiction Du Seigneur De la part de notre Père dans le Seigneur Thank you I can only see One flag But in the middle here I've not seen anything That means We are still busy Please Those who are finished Can move down To where they are So that we can be Of assistance Yes Thank you Those are the left Please At the middle here We are waiting For us In front And at the back And here Au milieu Tout attendant Le signal Devant Et derrière Quickly Quickly Let's attend To them Rapidement Rapidement Alors Les Je l'ai Soyez en prière Que ce soit Dieu Se connaître A votre vie La puissance Se connectera A votre vie Les miracles Se connaîtront A votre vie Yes In the front We are waiting For us All other places Have concluded Front In the middle Thank you God bless you all We shall all rise up Be on your feet Be on your feet Mettez-vous Sur vos pieds Comme l'homme de Dieu Revient avec les bénitions De Dieu Pour chacun Praise the Lord Gloire à Dieu Vous êtes là I said Praise the Lord Vous êtes là Je dis Gloire à Dieu Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Il va vous bénir Maintenant Il va guérir Votre corps Il va détruire Les oeufs du diable De votre corps De votre vie Au nom de Jésus Vous avez oublié que j'allais vous raconter une histoire Est-ce que vous avez oublié ? Nous étions en train d'organiser une croisade dans une ville du Nigeria Quand j'ai commencé à prêcher Il n'y avait pas un podium aussi grand et beau Et la pluie a commencé à tomber sur moi Elle tombait sur la Bible Et j'ai fait comme si la pluie n'était rien Pour que les miracles viennent Il y avait un jeune homme à la croisade Il était venu d'un village pour la croisade Et là le premier de venir à la croisade Et son papa était mort Il était malade pendant un moment Mais le papa était mort comme il venait Il dit j'irai quand même Les voisins disaient mais jeune homme comment tu peux faire ça ? Ton papa est mort Reste là et continue à pleurer Il dit mes pleines vont Il dit mes pleines vont pas revenir Mon papa la vie non Quand je vais revenir de la croisade on va gérer ça Alors il est venu à la croisade Et je ne savais pas ce qui s'était passé Je ne savais pas ce qui s'était réellement passé Et quand nous avons commencé à prêcher La pluie a commencé à tomber J'ai fait comme si je ne voyais pas la pluie tomber Quand Satan joue à ces jeux là Je fais comme si je ne vois pas ce qu'il est en train de fabriquer Quand Satan veut que je me dise Pourquoi ? Je rire Je rire Quand Satan veut que je dise Mais pourquoi ? Moi je commence à rire Et j'ai fini le message Et les gens pensaient que Puisque j'étais mouillé Ma Bible était mouillée Les gens pensaient que j'allais fuir Je ne fuir jamais ce qui vient de Satan Et j'ai dit Si tu veux donner ta vie à Jésus Lève ta main je vais prier avec toi Et nous l'avons fait comme nous venons de le faire Et j'ai dit maintenant si vous êtes malheur Je vais prier pour vous Et j'ai commencé à prier Et j'ai dit au nom de Jésus Et au dernier amène Comme ils ont dit ce dernier amène Le papa qui est mort au village est ressuscité Et le papa qui est mort au village Qui n'entendait pas ce qu'on a dit Mais au dernier amène Il est ressuscité au village Et je suis venu avec le même Jésus Et tout ce qui est mort dans votre corps Va revenir à la vie Et tout ce que l'antéchrist a mis dans votre corps Dans votre vie Et qui ne vient pas de Dieu Nous allons tout enlever ce soir Ce soir vous n'allez pas fuir après la prière Maintenant même avant que je finisse La pluie avait cessé Et quand les témoignages étaient en train de passer Mes habits étaient déjà secs Aujourd'hui comme tu t'entends tes témoignages Les habits mouillés Maintenant nous sommes prêts pour ton miracle Nous sommes prêts pour ta guérison Quand tu entends le dernier amène Le miracle sera fait Tu veux que l'esprit de Dieu se manifeste S'accomplisse dans ta vie Même là où tu as le premier Lève la deuxième main Et nous allons prier Et au dernier amène Tu auras un témoignage Père nous te remercions ce soir Tu es Dieu au ciel Et ta puissance descendra du ciel Et aucune condition sur la terre Ne dérange ta puissance Nous savons que tu vas guérir aujourd'hui Tu vas délivrer aujourd'hui Miracles Les produits surnaturels Tu le feras maintenant Au nom de Jésus Je prie que tout le monde ici Tous ceux qui sont en ligne Tous ceux qui sont à la radio Tous ceux qui suivent la télévision Touche, transforme, guéris-les Au nom de Jésus Insanité, folie Je te commande Sors au nom de Jésus Tout enflement sur ton corps Enflement de tumeur Je te commande Dispare de ton corps Au nom de Jésus Peut-être de sang Que ce soit ici ou en ligne Dessèche maintenant Au nom de Jésus Il s'est Cansé Sois guéri Maintenant Au nom de Jésus Que toute douleur que tu as dans le corps Que toute douleur que tu as dans le corps Cataracte, glucome Sois balayé Et toi commence à voir clairement Au nom de Jésus Les yeux floues Les yeux qui ne voient pas bien Sois guéri Voient clairement Au nom de Jésus Et vous qui avez avaisé Soyez guéri Au nom de Jésus Et vous qui êtes dans des fauteurs roulants Que la puissance de Dieu vous touche maintenant Levez-vous Marchez correctement Au nom de Jésus Que les eaux brisées Se joignent maintenant Que le mauvais esprit La malchance Disparaisse maintenant Au nom de Jésus Ici maintenant Multiple de miracles En ligne Multiple de miracles En ligne Multiple de miracles Les produits pour chaque vie C'est fait Tu as reçu Tu vas manifester Merci Seigneur Au nom de Jésus Nous prions Maintenant tu as un témoignage Examine-toi Tu verras Qu'il y a les prodiges De Dieu maintenant Au nom d'un Au nom d'un Au nom d'un Au nom d'un